Charles III et Camilla, ces photos inédites de leurs enfants, vont vous surprendre. Charles III et Camilla ont eu deux enfants chacun avec leurs ex, mais aucun en commun. Erreur du destin réparé grâce aux journalistes du site Express, une semaine après le couronnement des monarques. Amoureux comme au premier jour, Charles III et Camilla ont dû traverser bien des obstacles pour voir leur amour enfin reconnu et couronné. Se mettant en ménage tardivement, après leur divorce respectif, ils n'ont pas eu d'enfants ensemble même s'ils forment une grande famille recomposée. Le Daily Express s'est amusé à imaginer à quoi ressemblerait leur progéniture si elle avait existé. Et à regarder le résultat, on est finalement content de ne pas avoir droit à ces bouillies-ci au balcon. Le générateur d'images artificielles, Baby Générator, a fait de son mieux mais il faut avouer que les visages de cette fillette et de son frère censés représenter le meilleur de Charles III et Camilla, ne sont pas très délicats. Les oreilles de Charles pour son fils, la chevelure blanche de Camilla pour la petite. Voilà qui devrait ne pas faire regretter au couple royal l'absence de descendance commune. Ils peuvent toujours se consoler avec Simon Dorand Day, l'Australien qui prétend être leur fils caché. Le roi et la reine amoureux de leurs deux chiens. S'ils n'ont pas d'enfants communs, le roi et la reine partagent leur amour pour les animaux. Ils deux chiens qu'ils couvrent d'affection au point que Camilla ait choisi de leur rendre hommage le jour de son couronnement. Sur le bas de sa robe en ivoire étaient brodées les silhouettes de ses deux Jack Russells, Bess et Bluebell des chiens à l'histoire dramatique. Avant d'être sauvée par Battersea Dogs and Cat's Home, dont la reine et la marraine, la première a été trouvée attachée à un poteau. La seconde a été trouvée deux ou trois semaines plus tard, errant dans les bois, sans poils, couverte de plaies, pratiquement morte. Ils l'ont soignée et ses poils ont repoussé. Elle est très gentille, mais un peu névrosée, dirons-nous, confiait la reine à la BBC Radio 5 Live. Depuis, les deux chiens ont été accueillis par Camilla Parker Bowles. Et pour eux, rien n'est trop beau.